Un des concepts majeurs en posturologie, c'est que la posture est un acquis de développement. C'est un mystère pour personne, lorsqu'on est, on est en position fœtale et donc en flexion plus 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 avec un excès du tonus des fléchisseurs. Ce qui veut dire qu'il a fallu à l'être humain des processus et des étapes de développement qui ont permis d'atteindre la station debout et bipède, qui a permis de rééquilibrer et créer une synergie entre le tonus des fléchisseurs et des extenseurs. Pour ce faire, il a fallu passer par différentes stratégies motrices, des patterns de motricité ou intégrer ou inhiber des réflexes archaïques qui ont pour but de construire et câbler notre système nerveux. Par sa connexion et sa myélénisation, construire notre motricité et la location humaine bipède. La conséquence de cette construction du système nerveux et des étapes de développement ont eu pour conséquence d'avoir une harmonisation du tonus musculaire et donc la posture. De ce fait, une mauvaise posture peut être due à différentes raisons, comme un mauvais développement moteur dès l'enfant, d'un réflexe archaïque non intégré ou alors qui a ressurgi suite à un événement stressant ou alors d'un mauvais calibrage sensoriel. Donc blâmer une mauvaise posture, c'est cool, mais l'idée c'est toujours de comprendre comment la posture s'est créée de sorte à agir sur les véritables causes d'une mauvaise posture.